Salut toi, tu vas bien ? C'est un petit récit de mon trajet d'hier, hier matin. Comme d'habitude, je pars de la place de la Nation et je vais bosser à ici les Moulineaux, tout en bas du 15ème. Hier, j'ai eu envie de tester la continuité cyclable de la rive droite, à Paris. Donc, très logiquement, je descends la place de la Nation tout droit jusqu'à la Seine, en fait, pour aller me mettre à l'abri sur le réseau cyclable et piéton. Tiens, regarde ça. Tu sais comment ça s'appelle, ça ? Je crois que c'est un footbike, il me semble. Tiens, j'ai un écart de génie. Je ne m'en souvenais pas sur le moment. Je l'ai croisé plusieurs fois, lui. Une fois, j'ai un peu papoté avec lui. Il m'a même proposé de l'essayer. C'est rigolo. J'ai trouvé ça sympa. Bon, je n'avais pas le temps. Je bosse, moi. Lui aussi, d'ailleurs. Mais bon, c'est quand même sympa parce que ça fait des rencontres. Ça fait partie de la magie du vélo-taf. Tu peux t'arrêter de discuter avec les gens comme ça. Donc, départ de la Nation. Je descends le boulevard d'Hydro sur sa petite piste sur trottoir qui est somme toute très, très sombre. Ensuite, là, ici, c'est en travaux depuis plusieurs mois. Donc, forcément, la piste est déviée au ras des portières des autos avant de la retrouver. Et je vise le pont de Sterlitz. Moi, passé devant la gare de Lyon, j'avais envie de regarder... Bah oui, bon, ça, ça arrive. Tout le temps même. J'avais envie de regarder les voiles fixations qu'on vient de voir très, très vite de vélos qui étaient traditionnellement squattés par les scooters et motos. Il y a eu un grand nettoyage de fait. Il me semble que ça fait suite à des protestations légitimes. Ça agace quand même. Bon, alors là, du coup, c'est bonhomme et rouge, hein, mais bon. Il agrait quand même rouge, là, ouais. C'est bonhomme et rouge pour tout le monde. Il laisse passer toutes les voitures et puis tu arrives à vélo, mais bon, c'est pas grave. C'est fou. Et après, on entend tout le temps dire « Oui, les vélos sont des dangers. » Bon, elle est sur son téléphone bien tranquillement. Bref, les vélos sont des dangers, mais ils sont tout à fait capables de traverser une deux fois deux voies quand un vélo arrive, alors que quand c'est une voiture, comme de part hasard, ça traverse pas, là. Je dis ça, mais je suis en train de faire une généralité. J'aime pas ça. Voilà, hop là. Oh là là, merci. Et encore, j'ai évité un feu, là. Alors, ici naît pour moi l'accès aux berges rives droites. Je vais pas sauter. Le passage péto était vraiment pas loin. Allez-vous, c'est ouvert. Ce matin-là, je suis parti hyper en retard, donc je me suis dit « Tiens, peut-être que ça sera ouvert. » Et effectivement, c'était déjà ouvert. Ça m'a servi à plusieurs titres de partir hyper tard. C'est que d'abord, j'ai pu passer par là, donc c'est quand même pas mal, même si j'aime pas du tout y passer parce que je crève à chaque fois. Particulièrement l'été, les lendemains de belles soirées arrosées. Je ne sais pas ce qu'ont les Parisiens et les touristes. Je ne sais pas ce que c'est que cette passion d'exploser les bouteilles par terre, mais ça doit faire quand même des points de PIB de croissance de la France qui partent. Parce que ralentir autant d'honnêtes vélotaffeurs qui doivent réparer une crevaison, ça leur prend 5, 10, 15 minutes. C'est selon. Bon, en attendant, la France, là, on fait des... On fait des pertes, les mecs. Il m'a passé le compteur à viser 34. Eh ouais, 34 km heure, il m'a doublé, lui. J'ai juste halluciné. En fait, il était dans ma roue pratiquement pendant tout le tunnel. Et sur la fin, comme il était dans ma roue, j'avais besoin de me moucher. Mouchage cycliste. Oh, regarde, ça, c'est la scène d'amour. Oh, c'est mignon. J'oublie nous, hein. Et donc, il était dans ma roue et puis j'ai ralenti pour me moucher pour ne pas lui en mettre plein la figure parce que je suis gentil quand même. Et là, bam ! J'ai vu sa console qui est affichée 34. Je me suis dit Oh, le petit coquineau ! Il n'a pas de plaque. Il n'a pas d'immatriculation. Est-ce qu'il est assuré ? Bon, il a le casque. Légal, obligatoire pour un speedbike qui n'est pas obligatoire pour tout le reste. C'est joli, hein, quand même. Paris. Hum ? T'as vu ? C'est bien beau, hein. Alors là, donc, on a quitté les berges, tout ça. On était sur des aménagements plutôt dédiés sur trottoirs. Là, c'est de la voie de bus. Je ne suis jamais vraiment embêté ici. Il n'y a jamais vraiment trop de monde dans ce sens-là. Là, j'ai un petit panneau pour passer. Qu'est-ce que je fais ? Je n'en profite. Lui, il est passé très très vite. Et puis, je continue et je vais chercher la Pompidou. Voilà. Et là, c'est parti pour... Je pense à peu près la même distance que sur les... les berges rives de Seine, comme on dit maintenant. Sauf que là, ce n'est plus du tout une zone piétonne. Là, je peux rouler fort et c'est une vraie piste cyclable dédiée. Voilà. Je ne suis pas censé rencontrer des piétons et tout ça. Parce que c'est le problème des berges rives de Seine. Le soir, par exemple, je n'y passe jamais parce qu'il n'y a aucun intérêt pour moi parce que, comme c'est une zone piétonne, tu dois y circuler à vitesse modérée et ça ne m'intéresse pas trop de modérer ma vitesse. Donc, tout logiquement, je me reporte sur d'autres itinéraires si j'ai envie d'avancer. Là, ça continue un petit bout et puis on va arriver à Boulogne et pouf, ça va s'évaporer. Visiblement, la mairie de Boulogne n'était pas tout à fait sur le coup sur le prolongement de ce REV, Réseau Express Vélo. Et là, tu as bien pu voir quand même la triple peine. Trois feux différents. C'est très accéléré donc tu n'as pas eu le temps de te lasser mais en fait, c'est très long. Bon, et puis voilà, maintenant c'est fini. Alors, j'ai envie de te dire « Bonne soirée, midou ! » L'ofва, midouin Youstein, vous avez un aneurys qui en vient de ce bout donc je viens de te dire